... Les municipales approchent et certains maires essaient d'associer leurs administrés comme ils peuvent à la vie de leur commune. Illustration à Hermannville-sur-Mer, la ville dispose d'un outil pour faire participer les habitants aux décisions. Un site internet, cofondeur, leur permet de proposer des idées, voter pour des projets ou même les financer. Reportage sur cette démocratie participative avec Erwann Demignac et Jean-Michel Guillot. Il n'a pas encore l'âge de voter, mais Léo Mallet est déjà un citoyen engagé. Pour cela, pas besoin de bulletin de vote. Régulièrement, c'est en se rendant sur ce site internet qu'il se tient informé des projets de la commune. Là, je vois les idées d'une aire de covoiturage, d'un terrain de basket ou du skatepark. Après, par exemple, le skatepark, si j'ai envie de regarder un petit peu plus, là je peux voter. Là, je sais que j'allais voter pour. Et puis je peux regarder un petit peu le commentaire qui a été mis par l'auteur de l'idée. Car ces projets ont été proposés par les habitants eux-mêmes. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, Léo a proposé à son tour l'installation d'un bac à marée pour inciter les promeneurs à ramasser les déchets sur la plage. Là, c'était une idée à la fois citoyenne et puis aussi dans une démarche écologique. A Hermannville, depuis un an, la démarche a déjà permis de faire naître cette réalisation. Ces tables de pique-nique sont l'idée d'un habitant. Ces jeux pour l'école et ce parcours sportif, eux, ont été financés sur le site. Car celui-ci permet aussi aux citoyens de participer au budget des projets. Les habitants ont eu une partie du budget communal qu'ils ont dispatché entre différents projets. C'est une façon de dire, ok, on est élus, vous nous avez élus, on a mandat pour décider des projets dans la commune. Mais on vous consulte quand même. Et mieux que vous consulter, on vous donne directement l'occasion d'utiliser une partie du budget communal. Et pour le maire, l'initiative permet d'impliquer davantage les habitants dans la vie de la commune. Les gens ont toujours l'impression que les cochons de payants, ils sont là que pour subir. Nous, on ne fait pas subir, on les fait participer. Ils ne subissent plus là, ils participent. C'est-à-dire que si jamais les agréments qui vont être mis dans le parc municipal ne leur plaisent plus, ils pourront dire, mais à coup de pas, mais à coup de pas, j'étais celui qui avait donné l'idée. L'application de démocratie participative a déjà séduit trois communes en Normandie. Et à l'approche des municipales, d'autres villes s'intéressent activement au projet.